Et 7 ans après la sortie de la saison précédente, nous nous retrouvons à nouveau avec Blue Exorcist, mais avant ça générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du premier épisode de la saison 3 de Aono Exorcist, ou Blue Exorcist, vous l'appelez comme vous voulez. Et 7 ans après la sortie de la saison 2, ils ont décidé de reprendre un timing assez particulier, parce que vous voyez, j'ai Crunchyroll. Vous savez, ils ont fait la réédition des tomes avec la couverture, et j'ai reçu ma réédition Crunchyroll hier. Le timing est assez bon. Et du coup, pour cette nouvelle saison, vous allez voir, il s'est arrêté à la fin de l'arc de Kyoto, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, au chapitre 34. Et ils ont décidé de zapper l'arc suivant, l'arc de l'île avec le Kraken et tout. C'est donc dans cette nouvelle saison qu'on se retrouve directement dans le chapitre 38. Ils ont décidé de faire à la suite, donc c'est cool pour ceux qui, à l'époque, ont suivi la saison 1 et la saison... Enfin, n'ont pas suivi la saison 1 et la saison 2, et veulent suivre la saison 3, parce que c'est dans la continuité. Ils vont juste avoir une nouvelle animation, parce que c'est du coup une meilleure animation, parce que c'est une nouvelle animation. Mais pour nous, il va falloir se souvenir, parce que c'était quand même il y a 7 ans. Mais voilà, ils ont décidé de zapper un arc pour passer directement la suite à l'enchaîné. Est-ce que c'est une bonne chose ? En soi, oui, ils peuvent décider de ne pas adapter cet arc-là et de le faire en OAV plus tard, ou en hors-série, on verra. Mais non, franchement, je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose. Ça permet d'adapter, de prendre un peu plus de vitesse et de rattraper le retard qui a été pris, parce que le manga, il a suivi par la suite. Je crois que le chapitre dont je vous ai parlé, ça doit être le tome 9 ou 10. Et là, au niveau des tomes, on doit être dans les 24-25. Donc, il y a du retard à rattraper. Et quand je vous dis 24-25, ça doit être en France. Au Japon, je crois qu'ils sont même à la trentaine. Donc, franchement, il y a vraiment du retard à rattraper. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose qu'ils aillent un arc pas forcément essentiel et qu'ils aillent à l'essentiel pour qu'on ait la suite, là, et qu'on puisse développer un peu plus la suite de l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Déjà, la nouvelle animation est très cool, même si c'est un épisode un peu tranche de vie où on nous remet un peu dans le contexte. On le voit étudier à l'école classique. On le revoit, revoir ses amis à l'exorciste et dire qu'il est quand même bien entouré et ainsi de suite, qu'il n'est plus solo à être le support de Satan, entre guillemets. Et franchement, on n'a pas pu trop voir d'animation de combat, d'animation, de nouvelles animations et tout. Mais en tout cas, on ne peut pas dire non plus que c'est moche. Franchement, c'est assez beau. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur cet épisode. C'est un épisode, on va dire, initiateur, où on vient nous remettre dans le bain pour ceux qui regardaient ça à l'ancienne. Et vient initier l'intrigue qui va arriver par la suite. Le truc cool avec cet épisode, c'est là où on démarrait sur un chapitre où on avait direct l'enveloppe du directeur et on nous envoyait les infos comme ça sans trop d'explications. Là, on vient bien reposer le contexte, on vient bien poser les bases et ainsi de suite. Il y a des raisons qui sont faits pour essayer de nous réexpliquer un peu et expliquer aussi le danger que peut avoir notre cher protagoniste. Puisque celui-ci dégaine sans... On le voit dans la saison 1, saison 2. Il a tendance à dégainer un peu trop vite et à montrer son aspect démon, à montrer sa queue et ses plumes bleus. Là où les autres démons, ça les dérange parce qu'ils font tout pour cacher ça. Justement, parce qu'ils ne sont pas censés vivre sur Terre et montrer cet aspect démoniaire. Donc voir Mephisto prévenir Rin qu'il doit faire attention, que certes ses pouvoirs sont importants, sont très cool et tout. Mais qu'il doit faire gaffe parce que ça peut embêter pas mal de personnes, surtout du niveau démoniaque et pas que. Et franchement, puisque justement dans l'épisode, on nous réintroduit des exorcistes qui ne sont pas très contents qu'un gars démoniaque comme ça, le fils de Satan, soit devenu un exorciste. Donc franchement, c'est bien, c'est une bonne remise en contexte. Donc même si l'épisode n'est pas incroyable, j'ai bien aimé cette façon de recadrer. Et aussi, il y a quand même, parce que c'est ça qui est bien aussi dans Blue Exorcist, c'est qu'on a un petit humour de temps en temps. Et là, le fait qu'on nous montre le fait que Rin, il n'a pas les lumières à tous les étages et qu'il n'a pas encore compris. C'est le seul qui n'a pas compris que Mephisto était un démon lui aussi. Ça permet de rajouter ce petit toast d'humour et c'est plutôt cool. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, la petite lettre qu'on croit que c'est une lettre d'amour où ils ont laissé un peu de temps dans l'épisode. Là où ça va très vite, on nous dit direct que c'est la lettre du directeur. Là, ils ont laissé un peu de temps pour qu'on ait un peu cet humour à la Blue Exorcist. C'est un humour un peu basé sur les premières apparences et au final, c'est pas ça. C'est un humour un peu décalé dans ce principe-là. Je ne sais pas si vous me comprenez et que je sois assez clair et que vous comprenez ce que je voulais dire. Mais voilà, je suis content qu'ils développent cet humour et qu'ils l'ont compris et qu'ils l'ont mis dans l'épisode. Le truc qui pourrait me déranger, par contre, avec l'entretien qu'il y a eu entre Mephisto et Rin, c'est le fait qu'il y a un peu de censure. On a un Mephisto, certes, qui monte son pouvoir écrasant face à Rin, mais dans le manga, dans les scans, on voit un Rin vraiment qui est dépossédé. On lui montre vraiment que Mephisto est supérieur, que même s'il a sa petite épée de démon, il n'est pas au niveau. Et il finit avec le sang plein à la bouche et tout. Là où, dans l'animé, pas trop. Oui, il est mis mal en point et ensuite, il est remis à 9 par Mephisto, mais c'est censuré. On ne voit pas non plus trop. Donc, à voir par la suite, c'est juste la petite peur que j'ai pour la suite. En tout cas, le rajout principal qu'on a eu, c'est cette petite mission qu'ils ont eu en commun, où il faut péter les tabots un peu familiaux. Et je trouve que, justement, ce rajout est important pour remettre les bases, pour remettre, dire, oui, toi, tu as ce rôle, tu es 4 maîtresses, oui, toi, c'est ça ton défaut. Et si on veut tous travailler ensemble en tant qu'exorciste, ce qui est le but dans Blue Exorciste, de montrer un travail collectif, il va falloir réimposer les bases, savoir quelles sont nos qualités et nos défauts, et penser à faire confiance aux autres. Et je trouve que ce rajout est hyper intéressant pour nous rappeler cet enjeu de Blue Exorciste, cette façon de penser de Blue Exorciste. Et c'est hyper cool qu'ils aient mis ça dans l'animé. Voilà, c'est tout pour ce que j'avais à dire pour cet épisode d'aujourd'hui. Ne dites pas à mettre dans les commentaires vos avis. On a eu quelques rajouts, comme je vous l'ai dit, mais la majorité de l'épisode a juste essayé de recentrer, et du coup, c'est centré sur le chapitre 38, principalement, du manga. Donc, à voir s'ils vont avoir un rythme un peu plus avancé, avec 3-4 chapitres pour chaque épisode, plutôt qu'un chapitre pour un épisode, où là, ça risque de prendre un peu de temps. Mais à voir. En tout cas, l'épisode n'était pas incroyable, n'était pas nul, ça reposait les bases, donc c'était assez bien, surtout vu la durée dans laquelle on a eu cette saison assez tardivement par rapport aux saisons précédentes. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis, et sinon, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchao, c'est Jean ! Sous-titrage ST' 501